Cap au Sud dans le Languedoc-Roussillon pour poursuivre notre tour de la France secrète des terroirs. C'est dans les ronds que nous vous emmenons, un département où la cuisine et les vins font partie intégrante de la culture, des traditions et de l'art de vivre. Direction Agde, à deux pas du littoral. Le chef Hervé Dos Santos nous reçoit dans son restaurant Le Bistrot d'Hervé. En cuisine, il nous livre les secrets de la préparation des rougets qu'il va accompagner de galettes de soca et d'une sauce vierge au basilic et olive noire. Notre cébette que l'on va biseauter légèrement comme ça en les laissant sur la partie blanche assez épaisse et plus finement comme de la ciboulette sur la partie verte mais tout en conservant. On garde toute la partie. On garde toute la partie. Donc la fan en grosse partie ici, en petite partie ici et au niveau du bulbe, on retire le pédoncule là et on va l'émincer dans le sens contraire. Il faut le cuire doucement pour que l'intérieur de la soca soit... Oui, parce que c'est un petit peu épais. C'est un petit peu épais, oui. Comme un blini. Exactement. De toute façon, c'est à peu près la même... Hop. La même principe. Hop. Ces petits rougets, on coupe la dorsale, la dorsale, les petites nageoires sur le côté. Pour une question d'esthétisme, il ne faut pas que ça brûle, on coupe légèrement la queue. Ici, fendu, pour vider à l'intérieur du poisson. Et là, Benoît, combien de temps ça cuit ? On part sur deux minutes de chaque côté. Deux minutes, donc rapidement. Notre galette de soca qui est en fait une partie de notre garniture. La sauce avec les tomates, les olives, les cébethes, le basilic étant une autre partie de la garniture. Donc là, nos petits rougets sont disposés sur la galette de soca. Et le but du jeu, la Corinne, c'est de bien arroser avec notre garniture. Voilà. C'est très appétissant, c'est très joli. Merci. On est dans la couleur, on est dans les saveurs, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et au dernier moment, donc on reprend... Hop. Ce vinaigre de balsamique, donc qui n'est pas un caramel, qui est un vinaigre balsamique douze ans d'âge, d'accord ? Et là, on arrose, on arrose notre galette de soca et on perle le vinaigre, l'huile d'olive et le vinaigre de citron. Voilà, sur l'assiette. L'assaisonnement basque parce que je ne renie pas mes origines. Un petit peu de piment d'Espelette pour relever l'intégralité du plat. Donc on a le moelleux de la galette de soca. On a un petit peu de mâche avec tous les légumes crus, la cébette, la tomate, les olives, les rougers de Méditerranée, l'acidité du vinaigre de citron et du vinaigre de balsamique. Un petit peu de peps avec le piment d'Espelette et une pointe de fleur de sel de Camargue pour assaisonner notre plat. Ah ça y est, là on est prêt sur la terrasse avec un beau soleil, comme ça on va se régaler et passer un bon moment. Alors là, vous nous avez servi un blanc ? Oui, un minervois blanc, château Cabeusac. C'est la cuvée Alice qui est sur le fruit, plein de fraîcheur, une pointe d'acidité, pas trop gras. Donc il va bien se marier avec ce plat, nos petits rougers de Méditerranée. Nous poursuivons notre route vers le bassin de Thau pour rencontrer Florent Arbourièche, le célèbre producteur d'huîtres de Bouzigue. Une huître de couleur rose porte d'ailleurs son nom. Elle est aussi à la carte des plus grands restaurants étoilés. Florent Arbourièche, vous êtes producteur d'huîtres sur le bassin de Thau. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la particularité de l'huître du bassin de Thau et plus particulièrement ensuite l'huître d'Arbourièche ? L'huître du bassin de Thau a la particularité d'être collé une par une sur un support qui était à l'époque, quand l'ostriculture en Méditerranée a démarré, qui était un support qui était une barre de bois, comme ça par exemple. C'était ça, c'était sur ces supports-là, on les collait une par une, donc ça vient un petit peu en opposition avec les huîtres atlantiques qu'on va élever dans des poches ou dans des casiers ou qu'on va semer au fond de la mer. La technique en suspension, c'est ce qui fait vraiment la spécificité déjà au niveau du produit. Alors la richesse du bassin Thau, beaucoup de phytoplankton, beaucoup de photosynthèse, il y a des courants d'eau chaude qui sont des résurgences d'eau chaude en fait, qui vont alimenter en eau douce, en eau chaude, il y a beaucoup de petits ruisseaux, bref, il y a tout un équilibre, tout un milieu qui fait que l'état est riche et donc le coquillage va se développer plutôt vite. Voilà, alors ce qui fait la différence d'une tableau rellège, c'est qu'au lieu de les laisser pousser finalement pendant un an pour atteindre leur taille adulte, donc plutôt très vite, on va ralentir leur pouce, on va les laisser pousser pendant trois ans, donc trois fois plus de temps, et on va tous les jours au rythme des marais, au rythme des marais c'est un peu rapide comme explication, voilà, la marais c'est toutes les 6 heures, mais nous en fait ça peut être en effet 6 heures, si les conditions disent, il y a du vent, il fait froid, il fait chaud, on peut les remettre à l'eau toutes les 6 heures, mais quand les conditions sont optimales, par exemple au printemps ou à l'automne, on peut les laisser jusqu'à 48 heures en dehors de l'eau avant de les remettre dans l'eau. Voilà, quand on la découvre, quand on la déguste, un équilibre iode-sucre très très marqué, voilà, beaucoup de mâches, beaucoup de textures, et surtout, c'est ce qui fait ma fierté, enfin notre fierté, puisque c'est une affaire familiale, c'est la couleur et l'irisé, la qualité de la coquille. C'est une huître rare, c'est une huître aujourd'hui qui pèse très très peu sur le marché, même si on a mis en place des budgets et qu'on va développer, qu'on va vraiment développer la production, on va rester sur des quantités de production qui sont très 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 en dessous de ce que peut absorber le marché du haut de gamme, donc on est en effet, c'est des huîtres relativement rares. Notre périple gourmand se termine dans les vignobles du Pic Saint-Loup, adossés au premier contrefort Sévénol au nord de Montpellier. Michel Roland, l'énologue du château Pêchaud, nous accueille. Ce domaine de 140 hectares, planté majoritairement en syrah et grenache, produit des rouges puissants, mais aussi des blancs élégants qui s'harmonisent parfaitement avec les produits de la mer. Oui, c'est un domaine ici au château Pêchaud, à Saint-Brézéry, dans les Raux, qui a été créé il y a plus de 25 ans par Gérard Brue, et sur une garrigue, eh bien, il a fait planter quelques hectares de vignes, de syrah, de grenache, de mourvèvre, de l'autre côté des Roussans, des Marsans, un peu de Vionniers, et tous les bâtiments que vous voyez ici ont été édifiés à partir des années 90. Donc, il s'agit vraiment d'une création, et aujourd'hui, Pêchaud, sur environ 140 hectares, produit surtout des vins rouges, en appellation Côté du Languedoc, le vignoble est conduit en agriculture biologique, et ces vins ont acquis maintenant, en 15 ans, une notoriété certaine dans la restauration, chez les cavistes, de plus en plus à l'étranger, après avoir été reconnus, surtout en France. Tout à l'heure, on a assisté à une dégustation. Quelles sont les spécificités des crues proposées par le domaine ? Oui, alors, le style, si on peut dire, des vins de Pêchaud, ce sont des vins toujours chaleureux, aromatiques, très épicés. Alors ça, on peut le dire de l'ensemble des vins du sud de la France. Simplement, ici, il y a en plus une très belle définition aromatique, c'est-à-dire que le motif aromatique est très reconnaissable. On a bien sûr des vins avec une dominante Syrah, c'est-à-dire des vins très violettes, épices, poivres, ça, c'est la première particularité. Deuxièmement, ce sont des vins qui sont élevés, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en barrique, en fûts de chêne. Là aussi, le maître de chèque, qui est ici, maîtrise tout à fait son outil, il est clair que c'est un outil, c'est-à-dire que l'élevage en barrique, un an, deux ans, trois ans, va apporter de la rondeur, de la finesse, va calmer, si vous voulez, on peut dire, le tempérament, et va donc élever le vin, c'est le terme, à l'âge adulte, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est ce qui va donner des vins très nuancés. Vous êtes un gourmet gourmand ? Vous souhaitez partir sur les routes de France cet automne ou au printemps prochain ? Mettez cette destination au calendrier de vos prochaines escapades. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission sur les routes de la France secrète des terroirs. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501